allez encore une autre vidéo d'ouverture de cartes je ne sais pas si ça sera la dernière ou pas parce que j'en ai encore beaucoup je pensais que ça allait être la dernière et au final je ne suis pas sûre que ce soit la dernière donc on continue un gros envoi de je ne sais plus ton prénom je vois ton nom de famille Rachel G du 60 qui a fait des choses trop magnifiques à la base c'était juste pour Margot c'était pas pour moi qu'il fallait envoyer des choses c'était que pour Margot ça me fait super plaisir je me répète je l'ai dit plusieurs fois je pense dans les autres dans les précédentes parties forcément ça fait plaisir de recevoir des choses voilà quand j'ouvre les trucs que je voyais des choses pour moi j'étais contente mais l'appel de cartes était fait uniquement pour que vous envoyiez une carte pour Margot voilà j'en demandais pas plus mais j'avoue que c'est génial voilà alors voici la carte d'anniversaire alors ça c'est tombé je le remettrai après je regarderai un peu mieux voilà les boîtes à explosion c'est ça que ça s'appelle je crois que ça s'appelle comme ça voilà avec des petits gâteaux des trucs et tout c'est trop chou ça non plus je n'en ai jamais fait donc comme je l'ai dit aussi je pense que je l'ai dit une belle 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 source d'inspiration cet échange enfin pas échange puisque moi du coup je ne vous en vois pas cet appel de cartes franchement voilà quoi il n'y a rien à dire et oui donc voilà la carte et moi j'ai le droit à deux cartes voilà donc je vois que tu connais bien mes goûts voilà un petit un petit une petite loadie d'enveloppe un petit happy mail tout mignon avec des des capsules alors ça je n'en ai jamais fait non plus je ne sais même pas comment ça se fait voilà trop belle avec des licornes des paillettes et tout ça des découpes alors là juste trop bien en plus tu m'en as mis plein des des peel off comme ça avec des sapins des anges et tout des découpes un moulin à vent enfin franchement génial franchement merci une carte super belle voilà et c'est pas fini carrément une grosse loadie d'enveloppe comme ça j'étais hallucinée quand j'ai vu ça alors avec des mini tags trop alors ceux là ils sont super simples mais j'aime trop avec le petit doré autour des choses de gorgeous que j'aime trop aussi plein 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 je peux pas tout vous montrer parce que sinon je peux pas vous montrer le reste voilà des découpes des machins et j'ai ouvert et là je viens de faire tomber un petit petit tag et regardez ça complètement fan de ces petits reines quoi en plus il y en a plusieurs il y en a deux de chaque en feutrine trop beau enfin franchement elles sont trop beaux ça je les mets de l'autre côté voilà des autocollants des petits compartiments avec plein 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 de choses franchement tu m'as gâté c'est pas mon anniversaire à moi voilà des tamponnages des découpes franchement super voilà si vous la connaissez pas c'est pilou scrap je crois sur sur instagram et sur youtube aussi voilà alors ensuite j'ai ça je ne sais pas qui se reconnaîtra mais c'est tombé de quelque part et je ne sais plus dans quelle enveloppe c'était en tout cas elle était ravie ces six cas ils sont trop beaux alors celui là ils sont tous trop 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 beau elle était ravie alors je ne sais plus de quel envoi c'était à qui ça appartenait mais franchement super franchement super beau voilà ensuite encore une petite enveloppe oups j'espère que vous n'avez pas vu je ne pense pas une petite enveloppe on va dire alors là tu as fait fort tu as fait fort parce que je vais mettre ça là là tu as carrément tu t'es fait plaisir des cadeaux déjà un porte photo licorne je le remets dans l'enveloppe alors il y avait un ou une magnète en forme de licorne aussi mais la petite oreille est cassée donc je l'ai recollé je l'ai retrouvé le petit bout d'oreille et il est en train de sécher de l'autre côté là-bas ou là je ne sais pas et ben voilà je ne vais pas le prendre pour le faire tomber ensuite un stylo licorne c'est la fête de la licorne voilà un porte-clé bah licorne voilà et je me demande bien quel thème va être la carte ah bah oui puis ça je l'ai sur moi et ça carrément voilà carrément la peluche licorne voilà donc franchement enfin il ne fallait pas en faire autant c'est c'est un truc de fou quoi enfin merci 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 mais c'était pas enfin c'est trop voilà c'est trop c'est un appel de carte simplement voilà et la carte toute choupinette de pastel et de chucker cartes comme ça et avec la licorne franchement c'est c'est tombé pile 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 dans les goûts voilà donc je vais remettre tout ça après dans l'enveloppe et bah merci voilà j'ai dit j'ai dit de qui ça venait je crois pas j'ai dit de Sylvie P de 01 voilà ensuite il me reste quand même encore tout ça à vous montrer tout ça et un colis voilà donc on va faire le colis on va rester plus ou moins dans le thème le colis qui vient de ah alors là c'est le nom de ton mari je crois et je ne me rappelle plus mais en tout cas tu vas te reconnaître s'il n'y a que toi qui a envoyé un colis donc 4 Catherine Catherine G voilà du 92 voilà alors la question est-ce que tu aimes bah bien sûr oui j'aime c'est trop mignon c'est trop 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 mignon les licornes comme ça c'est trop chou ensuite j'ai eu un bel ATC voilà des tamponnages magnifiques de licorne une petite carte trop choupinou et du papier embossé en nuage comme ça trop magnifique voilà faut pas que je mélange tout et voilà à l'intérieur je l'enlève délicatement hop donc c'était emballé comme ceci et voilà ce qu'il y avait à l'intérieur alors le tamponnage est de toute beauté le petit hérisson comme ça trop 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 beau et quand on prend la boîte voilà on ouvre on ouvre voilà on place comme ça c'est une petite boîte c'est une petite boîte qu'elle pourra poser sur ses étagères et en fait il y a un compartiment blindé de petits cadeaux voilà donc qu'est-ce que vous voulez que je dise des tout petits savons trop mignons comme ça des stickers elle a trop aimé en plus quand je lui ai dit que tu m'avais dit que ça venait directement du Japon comment vous dire qu'elle était complètement dingue je lui ai dit tu les prends pas tout de suite j'ai pas fait ma vidéo voilà des chocolats il me semble oui c'est ça des petits chocolats trop beaux et des des petits cadeaux hop alors là c'est trop mignon ça aussi des stickers des créations une création comme ça avec un trombone vélo et un petit shaker chat comme ça c'est trop mignon ça c'est super mignon aussi donc voilà la petite carte je ne vais jamais réussir à tout remettre je ne sais pas comment tu avais fait et une carte d'anniversaire voilà que je ne vais pas vous faire lire voilà donc voici la carte c'est trop beau c'est énormément de boulot là dessus je je suis admirative et derrière c'est comme ça voilà voilà que dire de plus je vais le poser là et je continue de piocher dans ce que je vous ai montré tout à l'heure alors hop un peu de place heureusement que j'ai mon lit à côté que je pousse tout dessus parce que alors ensuite bon bah merci j'ai oublié de dire merci mais je pense que voilà merci tout le monde je ne sais pas ça fait super plaisir mais je dois vous avouer que c'est gênant c'est un peu gênant quand même et lorsque je lui ai demandé à Margot de faire son choix après réflexion je me suis dit j'aurais pas dû lui demander parce que j'ai vu que c'était difficile c'était difficile elle a fait un premier un premier un premier choix après elle a elle a trié un peu elle a refait un choix après elle en avait plusieurs et puis elle m'a dit c'est dur quand même ce que tu me demandes là parce que elle me dit il y en a plein qui sont bien et et voilà et je reconnais que ce que je lui ai demandé c'est difficile voilà parce que moi même j'aurais eu du mal à choisir je pense que si vous avez vu les autres vidéos d'avant vous aussi ça aurait été très 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 difficile de choisir une plus que les autres voilà on repart dans les cartes c'était le but de la vidéo Isabelle F du 76 de chez mes parents voilà une jolie carte c'est bien tu l'as protégée comme ça pour la pluie c'est nickel happy birthday j'aime bien aussi cette carte en fait j'aime bien j'aime tout voilà c'est pas compliqué voilà je je vous lis pas le petit mot voilà j'aime beaucoup aussi le fait d'avoir collé je pense que oui ça t'as collé des petits ballons blanc sur blanc et ça je pense pas toujours à le faire là matage je crois que ça s'appelle comme ça le matage je pense pas à le faire et je trouve que ça fait super bien voilà ensuite celle-ci de mamie c'est ma ma mère voilà alors je vais le retrouver parce que je l'ai vu tout à l'heure mais il y avait un là qui était collé et je voulais le recoller et bah j'ai dit je le ferai après bien sûr et comme d'hab comme d'hab voilà mon oncle la carte que mamie elle a fait voilà bah le petit mot voilà et à l'intérieur il y a une une petite enveloppe voilà la carte de mamie mais je vous la remonte mais je vais pas la mettre je vais pas la mettre dans le tirage au sort voilà je vais la mettre de côté voilà ensuite une de je sais plus ton prénom si c'est Nadine ou Nathalie c'est du 78 je pense que tu te reconnaîtras en voyant les merveilleux timbres que tu as mis ah je crois que c'est Nadine voilà ah oui je me souviens de cet envoi je vais tout faire tomber voilà alors déjà la carte de Margot alors cette petite cascade de tag j'aime beaucoup voilà elle aussi elle a trouvé les couleurs magnifiques voilà le petit tampon là rien que pour toi est trop mignon et alors hop quand vous ouvrez c'est comme ça alors c'est pas la première carte de ce format là que qu'on a reçu enfin que Margot a reçu mais bon on a reçu moi aussi mais j'aime beaucoup le système comme ça je vais chercher comment on fait et peut-être qu'un jour vous verrez ça sur la sur la sur la chaîne un tuto le petit mot enfin franchement les papiers que tu as choisis sont trop trop beaux donc la carte de Margot et des choses pour moi regardez ça rien que l'enveloppe là rien que l'enveloppe j'étais ravie et j'ai ouvert et dedans c'est des petits tags voilà alors ils étaient tous mélangés et quand on refait le tag c'est un puzzle il y a 6 6 morceaux voilà 6 morceaux qui se présentent comme ça enfin c'est des ATC et quand on les quand on les remet ça fait un puzzle et ça représente un petit bambi franchement j'ai trouvé ça l'idée mais géniale trop trop bien voilà trop trop bien ça c'est pour moi et j'ai également eu une belle carte d'automne mais automne chic on va dire je trouve elle est trop belle voilà et toujours avec le système de matage comme ça que je vous dis il va falloir que oui c'est bien Nadine j'ai vu ta signature le matage là comme ça j'aime beaucoup le système donc tes cartes sont magnifiques aussi voilà je vais les remettre dans l'enveloppe voilà sans tout défaire merci Nadine j'en pioche une autre avec un petit lapin dessus de Mélanie créa mélan ah oui et alors là tu m'as fait super plaisir alors je les ai remis dedans je les ai pas utilisés parce que je voulais montrer en vidéo tout je voulais tout montrer voilà ce que tu m'as rajouté des feuilles là que je cherche désespérément voilà et c'est vrai que c'est pas la même qualité des trucs que j'utilise en plus tu m'en as mis plein voilà donc j'étais super contente merci beaucoup donc ça je vais pas les remettre dans l'enveloppe je vais me les garder des découpes d'Alice au pays des merveilles je vais les remettre dans l'enveloppe pour l'instant une carte pour moi voilà gros bisous machin machin avec un renne et un fond en bois et du rose et des petits pois trop bien merci et la carte de Margot et la fiole qui vient de tomber alors le thème Alice au pays des merveilles et la petite fiole ici qui vient de tomber désolée je vais la recoller je sais pas en la sortant de l'enveloppe je l'ai fait tomber c'est de ma faute c'est entièrement de ma faute quand on l'a reçu c'était collé je te confirme voilà avec une toute petite étiquette drink me donc trop chou et l'intérieur le mot voilà et une petite enveloppe et dedans voilà un petit cabochon avec le chat alors je sais pas comment on le prononce à chaque fois chéchir chésir chéchir machin donc le chat et la découpe derrière vraiment magnifique je vais mettre pour le moment je vais mettre la petite fiole dans l'enveloppe comme ça je vais pas la perdre voilà et le thème Alice au pays des merveilles est juste magnifique voilà la découpe là elle est trop belle et c'était enveloppée avec une ficelle brute comme ça un petit nœud franchement tout était super mignon merci merci beaucoup voilà mais Mélanie oui Mélanie oups ensuite une autre carte c'est l'usine hop tac 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 désolé j'aimerais tellement vous remercier davantage de vous dire de prendre beaucoup plus de temps mais sinon je peux pas faire une vidéo par carte ça va pas être possible ensuite d'Isabelle j'ai du 0.2 alors une petite poupette trop mignonnette là voilà j'ai trop aimé et le papier c'est du tulle en fait là vous voyez c'est du tulle et il est pailleté donc c'est trop trop bien voilà et ça change c'est une carte que l'on ouvre dans ce sens là donc c'est bien aussi voilà un petit mot trop gentil et et voilà et ça j'aime beaucoup ces cartes là 18 ans mais franchement le ton tamponnage là de la petite de la petite puce là il est trop trop mignon voilà donc je regarde mon adresse Isabelle j'ai voilà ensuite je vais voir ce combien sur ma carte 8 minutes ensuite une qui fait du bruit voilà qui était enveloppée dans du beau papier comme ça ah oui je me souviens de celle-ci alors là il faut avoir l'idée ça vient de qui Martine Martine ah Martine alors je peux dire ton nom parce que sur les réseaux tu t'appelles aussi comme ça Martine Couette voilà du 47 alors il va falloir qu'elle le suspende pour que ça se détende mais voilà la carte attrape rêve faut avoir l'idée quand même et Margot elle était hallucinée elle fait mais c'est elle qui a fait les plumes les plumes en papier c'est fou ça voilà voilà la carte elle est magnifique franchement il faut avoir l'idée voilà joyeux anniversaire Margot ça va 18 ans on peut aller en boîte machin machin vas-y calme-toi c'est encore mon bébé non 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 mais bon c'est pas trop son truc les boîtes voilà donc très 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 bonne idée je suis jalouse de pas l'avoir eu non je plaisante non non elle est trop belle franchement Martine c'est trop trop beau voilà alors donc il va falloir qu'elle le suspende quelque part pour que les les rubans et tout ça ils se détendent bien parce que là vu que c'était resté pas mal de temps dans l'enveloppe ça s'est un petit peu ça s'est un peu plié voilà hop est-ce que j'ai le temps d'en faire une autre oui 6 minutes allez on en pioche une autre alors celle-ci qui vient de Anne du 54 ah oui elle a plein de choses aussi c'est de votre faute si les vidéos elles sont trop longues parce que vous mettez plein de trucs voilà alors par où je commence par où je commence par ce magnifique papier que j'avais trouvé à Nose il me semble quand j'étais en vacances chez mes parents voilà recto verso mais il est trop beau donc comme ce genre de papier avec les petits lapins et tout ça pastel et tout en général j'ai du mal à les utiliser bah c'est cool parce que comme ça j'en ai plusieurs exemplaires et je peux les utiliser et me dire bah c'est pas grave il me reste encore donc merci et des petits autocollants comme ça pour Pâques bon on a pas encore passé Noël c'est clair mais ça ça sera très très utile pour Pâques et des coccinelles voilà ça c'est chou ensuite un papier comme ça qui peut faire un très joli fond ou autre je ne sais pas des découpes voilà et des étiquettes comme ça autocollantes trop bien pour marquer moi j'aime bien utiliser ça pour marquer les adresses donc ça c'est juste génial pardon alors des découpes patins glaces plein de choses des nounours génial du papier embossé ça c'est top oups ça a collé voilà ensuite coucou Corinne voici quelques petites choses pour t'éclater dans le scrap l'enveloppe verte est réservée pour Margot bah oui je ne vais pas tout lui piquer voilà et regardez la carte en plus ça n'a pas écrit dessus je vais pouvoir la réutiliser au cas où mais bon je ne crois pas je crois que je vais la garder elle m'a mis juste bien un petit papier et regardez la carte trop chou et voilà il n'y a rien d'écrit dessus donc je vais coller le petit mot à l'intérieur hop voilà et la carte de Margot parce que à la base c'est ça le sujet voilà une très jolie enveloppe comme ça et ah bah je n'ai pas fait exprès c'est toujours dans le thème attrape rêve voilà avec les les rubans comme ça et alors à la base ça devait être un shaker mais je crois que les petites billes se sont un peu fait la malle parce que sur le côté là c'est ouvert voilà mais bon c'est pas grave c'est joli franchement ça me rappelle un tuto ça voilà non non c'est chouette en plus avec les les rubans et tout que tu as mis là c'est trop trop bien donc merci merci le petit mot Anna voilà j'en ai je dois en avoir des toutes petites billes comme ça faudrait que que j'arrive à les glisser dedans mais j'aurais certainement pas la même couleur hop je remets dedans il me reste 3 minutes 34 oula bon allez une dernière et j'arrête ok je vais essayer d'en prendre une qui ne soit pas alors celle-ci vient de Peggy le petit monde de Peg voilà dans une enveloppe hop c'est bien parce que là on ne voit rien ni adresse ni rien du tout et voilà Peg a fait une carte pour Margot une petite carte pour tes 18 ans de ta grande voilà une petite une carte voilà comme ceci et quand on ouvre on ouvre la part de gâteau tada le petit un petit inaperon hop voilà en plus avec les couleurs pastels là t'as super bien choisi les couleurs parce qu'elles sont belles les couleurs pastels et les petits les petits stras que de notre fournisseur préféré voilà ah non je regardais je ne sais pas c'est drôle que t'as plié le je ne sais pas c'est marrant moi quand je plie ça ne fait pas comme ça c'est peut-être le papier qui fait ça ou je ne sais pas ou ta machine bon je ne sais pas et les découpes là que tu as tu as dû faire avec ta super machine voilà bon merci Peg elle a une chaîne ça s'appelle le petit monde de Peg voilà certaines je me rappelle de vos chaînes mais je ne me rappelle pas des chaînes de tout le monde voilà donc il me reste 1 minute 57 ça va être un peu juste pour vous en montrer encore une donc je n'arrive pas à la remettre dedans en plus voilà moi allez j'en pioche une allez encore une voilà ah ouais alors celle-là j'étais épatée ça vient de Véronique du 83 et derrière il y avait un seau c'est trop bien de fermer comme ça avec un seau voilà et alors d'une douceur pas possible voilà 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 alors ça rien à dire c'est magnifique fait un vœu il y a marqué bon anniversaire patati patata voilà alors les petits papillons collés un peu partout comme ça franchement elle est trop trop belle cette carte aussi mais vous avez toutes su trouver un petit un petit truc le petit truc qui fait plaisir donc c'est c'est bien c'est bien c'est personnalisé c'est dans nos goûts parce que bon bah les goûts de Margot les goûts de les miens des fois ça diffère un peu mais dans l'ensemble c'est à peu près les mêmes goûts oula 50 secondes comme la dernière vidéo je vous dis au revoir tout de suite parce que sinon je vais dire n'importe quoi et bah et puis ah bah on va se retrouver pour encore une autre partie d'ouverture de carte je vous embrasse à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti